Bonjour à tous, c'est le Zorkiller qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacré à un ensemble de jeux LEGO Hero Factory sorti en 2013. Il s'agit là de la référence 44014 Jet Roca, donc un Titan comme vous pouvez le voir dans sa petite boîte. Ça coûte 34,39€ et ça contient 290 pièces. Voilà donc effectivement vous avez le Titan en boîte contrairement à son sachet de 2013, donc par exemple on pourrait citer Thunder XL et Dragon Bolt. Donc c'est Jet Roca, un héros, une sorte de véhicule accessoire entre guillemets. Et donc comme vous pouvez voir à la boîte, bien sûr LEGO Hero Factory en bannière, une méchante servillateur là qui montre le bout de son sale nom parce que franchement c'est super moche ces trucs. Et d'ailleurs ils sont en train de se faire tirer dessus comme vous pouvez le voir. Référence, âge, nom, 3000 Game Points, donc 3000 points derrière votre petit héros corps pour le jeu, donc jeu sur téléphone portable, tablette et smartphone plutôt maintenant, et ordinateur aussi. Et puis bien sûr Jet Roca dans toute sa gloire qui vole à travers Mako Hero City avec d'ailleurs en fond la tour des héros qui rend plutôt bien. Chouette décor, sans exploser en tous les sens, mais qui est assez dynamique. Brain Attack, Sal Attack en français, là où une 1-1 un peu tout pauvre du visage de Roca, enfin du masque de Roca. Et à l'arrière donc les différents mécanismes de Roca et Jet Roca. Et donc on peut avoir une bannière entière consacrée aux 3000 Game Points. Donc on vous dit clairement comment les entrer sur Internet. Donc là il n'y a plus d'excuses possibles. Vous devez savoir ou alors mourir. Voilà. Ensuite le mode d'emploi donc comme ceci. Donc la petite histoire en 10 casse pour vous expliquer un peu comment les méchants sont faits infectés par les horribles servillateurs. Voilà. Roca qu'on construit en 10 grosses étapes. Son jetpack qu'on va construire en 36 grosses étapes sans compter les sous-étapes. La liste des pièces à ce niveau là. Un peu, bah là maintenant c'est 1000 Game Points. Vous devez attention, ça a été soldat entre temps en fait, attention. Donc je ne sais pas si c'est 1000 ou 3000 mais bref en tout cas c'est là. Une petite réclame pour Dragon Bolt. Voilà. Et une aussi pour Stormer et Frost List. Et une aussi pour les Ultra Bulchima. Donc le guide à faire, autant ne pas montrer tous les Hero Factory mais plutôt montrer les Ultra Bulchima. Voilà. Genre ils sont mieux. La petite application Brintec qu'on oubliera est la GAN qui, merci grâce à elle, nous fera oublier cette application. Voilà. Donc la GAN en HD 1080p. Donc qui dit Jetroca dit Jet et dit Roca. Donc deux éléments distincts dans le modèle et on va commencer par le héros Roca en lui-même. Et donc Roca et bien il n'amène avec lui aucune nouvelle pièce. Donc pas de nouvelles couleurs ni rien. Par contre ce qu'il amène, ce sont des nouvelles proportions pour les héros parce qu'effectivement comme vous pouvez le voir, et bien Roca a une base des lunes de Titan. Donc le corps de Titan. Donc le grand corps bien long. Et puis surtout comme vous pouvez voir ses jambes, c'est intéressant. Ses jambes possèdent deux extensions de connecteurs. Donc ici et là. Voilà. Et d'ailleurs aussi, autre chose à au niveau des jambes. Comme vous pouvez le voir, et bien on ne fera pas une accroche comme les bras. Donc en clair, avec un ball joint intermédiaire qui ne peut bouger, excusez-moi, que dans un seul axe. Donc par exemple comme ceci ou comme ceci. Voilà. Ou comme cela plutôt. Mais plutôt, effectivement, on mettra un ball joint libre au niveau donc du genou. Donc un peu différent et qui forcément permettra d'avoir des articulations un peu différentes. Ça, on y reviendra un peu par la suite. Après, pour ce qui a noté une tête 2013, la petite extension ici avec le ball joint en plus qui servait à accrocher l'armure. Et donc, en parlant d'armure, et bien on va accrocher la seconde moitié comme vous pouvez le voir. J'ai décidé d'en mettre, d'en enlever une partie pour que ce soit un peu plus rapide. Donc des petites armures qu'on met comme ceci. On aime bien nos petites armures. Je vais prendre le mode d'emploi histoire de ne pas faire de bêtises, vu que je fais souvent des bêtises au niveau des armures. Donc ça m'éviterait de vous montrer n'importe quoi. Comme ceci. Parce que normalement, vous êtes censé mettre les armures avant de mettre la tête. Donc c'est pour ça que ça coince un peu. Mais voilà, comme ceci. Et donc ensuite, l'armure ici, puis une extension à ce niveau là. Donc Roca, bien sûr, qui est déjà sorti en 2013, une première fois, je vous rappelle, en sachet individuel dans la première vague. Donc pas de nouveau héros, j'ai envie de dire, juste Roca. Voilà, Roca, 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 Roca. Peut-être qu'il se vend bien, on ne sait rien. Ensuite, on a son armure ventrale. Donc là encore, du 2013, avec les petits bras de bottes plus griffes pour protéger le précieux héros corps qui contient le code pour les 3000 points, attention. Voilà. Donc on met ça ici. Et puis après, il ne reste plus qu'à mettre donc la tête, la tête 2013 forcément en deux parties. D'abord la visière, sans imprimer ni rien. Hop là. Et enfin donc le casque, casque 2013-esque. Donc rien de différent à ce niveau là. Pas de nouveau moule, je vous avais prévenu. Donc on l'enfonce avec le truc du haut. Et forcément, à la visière, on peut l'ouvrir. Hop là. Ou la refermer la petite gimmick de 2013. Donc on va faire un petit temps de la ronde de notre ami Roca. Auparavant, on pourra noter la présence sur les mains donc de pièces déjà mises dedans. Et bien en fait, ces pièces, ça servira à créer les commandes pour le jetpack. En clair, ce n'est pas vraiment des commandes qui sont détachables. Non. Les commandes, c'est vraiment dans ses mains quoi. Elles sont incoussées dans ses mains. Et on l'aime bien comme ça, j'ai envie de dire. Voilà. Allez. On va faire un petit temps de la ronde donc. De Roca. Et puis après, on pourra rapidement de ses articulations. Comme ceci. Donc, articulation. Au niveau des jambes, forcément là, il n'y a pas de problème. Normal. Et donc justement, au niveau des genoux là, ça devient intéressant parce qu'on peut bouger ça un peu plus de 80 degrés, comme vous pouvez le voir. Donc, ça reste quand même très acceptable. Et puis forcément, vu que c'est un bol jaune libre, eh bien, on peut tourner ça sur les côtés. Donc, si vous avez toujours rêvé de mettre Roca en position de tailleur, eh bien, vous pouvez enfin le faire. Je sais. Moi, personnellement, j'ai tourné ça depuis 2010. Donc là, je suis vraiment aux anges. Voilà. Ensuite, vous avez les pieds qui sont un peu bloqués contre l'armure rapidement, j'ai envie de dire, mais qui sont néanmoins présents. Voilà. Alors là, un petit problème de lumière un peu plus sombre. Néanmoins, je n'ai rien touché parce que sinon, ça risque d'avoir un gros flash de lumière dans 5 secondes. Vous connaissez le soleil et son humeur. Des fois, il fait beau. Des fois, il fait... Des fois, il s'assombrit comme ça sans prévenir, sans créer garde. Ensuite, donc, les épaules libres peuvent tourner sans problème, comme vous pouvez le voir. Les coudes, 80 degrés. Les mains libres. La tête, un peu en bas, vers le haut, sur les côtés. Viseur ouvert, viseur fermé, sans problème. Donc, voilà pour Roca qui est au final une figurine plutôt bien articulée, assez grande et bien sûr, sur laquelle on reviendra dans le bilan en fin de vidéo. Et donc, maintenant, on peut passer au fameux jet. Donc, le jet pack, cet espèce de nouveau véhicule. Donc, ça fait quand même un peu depuis 2010 qu'on a eu un vrai véhicule avec pas mal d'éléments techniques. Je parle bien sûr du dropship. Alors, c'est simple pour me citer effectivement la moto qu'on a eu avec Speedademon en 2012, mais elle était quand même moins technique selon moi. Là, on est quand même plus proche de ce qu'offrait le dropship. Donc, le vaisseau jaune, piloté par le pilote, qui n'avait pas de pantalon à l'époque. Et d'ailleurs, avant de parler de la construction du dropship, du jet pack, on va peut-être parler de la nouvelle pièce qui est introduite. Parce qu'effectivement, lui, contrairement au cas, introduit une seule nouvelle pièce, du moins une nouvelle coureur de pièces. Et en plus, c'est même pas une pièce Aero Factory. C'est une pièce, effectivement, Lego System. Donc, cette espèce de pièce de vitre qui est, comme on peut voir, là, en couleur vert clair, transparent. Et ça, c'est des stickers. Ce sont des autocollants, donc pas d'imprimer ni rien. Mais voilà. Donc, nouvelle couleur pour cette pièce-là, qui est quand même plutôt jolie. Alors, par contre, Shoopy est gentil, mais si vous pouvez essayer de me faire un truc ressemblant à une macro, voilà, merci, c'est gentil. Ça m'irait bien, voilà. Donc, comme on peut voir, nouvelle pièce, enfin, nouvelle couleur introduite avec Jetroca. C'est cette pièce System-là, assez jolie. Donc, il n'y aura pas à vous de voir si vous arrivez à la réutiliser dans vos créations. Voilà. Et donc, forcément, maintenant, on prend une création, on va plutôt parler de construction avec, donc, le Jet comme ceci. Donc, le Jet, grosso modo, comme vous pouvez le voir, c'est du pur technique. Donc, il y a assez peu de pièces Aero Factory, presque même aucune. On verra ça ensemble après. Et donc, grosso modo, c'est un assemblage de poutres, de pièces comme ceci et le tout en symétrie. C'est-à-dire qu'effectivement, la construction, ça marche à peu près comme ça. D'abord, on fera une petite structure sur la gauche, puis on fera la même sur la droite, puis on aura sur la gauche, puis la droite, puis l'assemblera, puis droite, puis gauche. Donc, la construction, c'est ça. C'est logique pour un type de ce modèle-là, mais voilà à quoi vous attendez. Donc, là, on a la base, effectivement, à ce niveau-là. Mais avant de parler de la base, on peut parler d'espèces de poutres techniques ici. Ça, c'est vraiment juste pour la décoration, parce qu'effectivement, ça servira pour poser les bras et mains de Roca. Donc, en clair, l'espèce de palot de contrôle du jetpack est à ce niveau-là. Voilà, donc l'espèce de poignée viendra se loger ici. Donc, ça, c'est juste l'utilisation de ces pièces-là. Elles ne servent pas pour les mécanismes. Les mécanismes, effectivement, eux, il faut plutôt aller vers l'arrière, donc comme ceci. Et donc, comme on peut le voir, on va commencer avec une poignée. Donc, à ce niveau-là, avec des poutres techniques. Donc, ça, c'est vraiment une poignée. Le jetpack, ça sera comme ceci. Et donc, comme on peut le voir, dans ma poignée, j'ai quoi ? Eh bien, j'ai une gâchette. Donc, elle fait une espèce de grosse poutre rouge. Donc, comme on peut le voir, je bouge, ça bouge. Donc, ça, comment ça fonctionne ? Je vais vous l'expliquer assez rapidement. Enfin, on va essayer, tout du moins. Est-ce qu'on est bon, là, ou pas ? On va un peu se mettre juste comme ça. Donc, comme vous avez pu le voir, à ce niveau, la poutre rouge est d'abord reliée aux poutres grises. Donc, comme on peut le voir, grâce à une pièce circulaire, un trou circulaire, un trou circulaire, ça fait quelque chose qui peut bouger, forcément, qui n'est pas fixe. Voilà. Ensuite, donc, après cette première accroche, la poutre rouge aura s'accrocher à ces pièces grises, donc ces poutres grises en L, comme vous pouvez le voir. Ces mêmes poutres grises auront une accroche circulaire vers une petite poutre grise foncée, que vous pouvez voir à ce niveau-là, ici, hop là. Et donc, cette poutre grise a un trou circulaire et un trou cruciforme. Et donc, le trou cruciforme sera utilisé pour faire passer une barre, donc on va faire une longue barre grise. Et donc, sur cette barre grise, on va faire coulisser une poutre blanche. Donc, grosso modo, la poutre blanche est reliée à la barre, qui est reliée à ma poutre grise foncée, qui est reliée à ma poutre grise, qui est même reliée à ma poutre rouge. Et donc, forcément, c'est-à-dire qu'effectivement, tout est lié ensemble. Et comme tout tient grâce à des pièces, on va dire, circulaires, et du fait de la forme en L, eh bien, ça fait que, quand on active la gâchette, eh bien, notre poutre blanche se lève aussi. Voilà. Forcément, tout est activé en même temps. Donc ça, c'est la première phase, grosso modo, de notre mécanisme. Parce qu'effectivement, il y a une seconde phase qu'on va faire tout de suite. Donc, pour atteindre cette seconde phase, il faut déjà qu'on assemble quelques petites pièces en plus. Donc, c'est ce qu'on va faire avec... Alors, attendez, parce que je trouve dans quel sens ça se met ce truc. Ça devrait être comme ceci. Voilà. Donc, comme ceci, comme cela. Et puis, ensuite, on va caser cette petite... Pas vraiment une roue dentée, mais c'est quand même une roue qui peut être activée, comme vous pouvez le voir. Donc, on met ça. Et on va forcément raccrocher à ma barre. Elle aussi, maintenant, quand je tourne la barre rouge, eh bien, je tourne ma roue. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose à noter. Ensuite, ce que je vais faire... Alors, est-ce que ça se met comme ça ? Voilà. D'accord. OK. Je vais prendre cette partie-là. Donc, comme vous pouvez le voir, une pièce en L avec une nouvelle roue comme ceci. Donc, qui tourne comme ça, avec une pièce d'heure qui sert de stop. Donc, il n'y a rien qui tombe et tout. Et donc, ça, je vais caser grâce à ces deux trous-là. Et donc, forcément, quand je vais enfoncer ça, comme vous pouvez le voir, j'ai une roue dans une direction et l'autre dans une autre direction, justement. Donc, j'enfonce ça et je vais les emboîter l'une à l'autre. Et donc, forcément, quand j'emboîte deux roues comme ça, eh bien, quand je vais en tourner une, l'autre va aussi bouger. Voilà. Et donc, maintenant, on en vient au fait que quand j'habite sur ma cachette rouge, eh bien, je tourne ma barre qui tourne ma roue. Et quand ma roue tourne dans ce sens-là, elle fait tourner la roue dans l'autre sens. Et comme vous pouvez le voir, et c'est intéressant, c'est qu'effectivement, cette roue-là, elle a donc une barre qui ressort. Et donc, la barre, elle aussi tourne. Mais elle ne tourne pas dans cette direction-là. Elle tourne dans cette direction-là. Voilà. Elle fait des vagues. Donc, elle tourne dans cet axe-là et plus dans cet axe-là, tout simplement. Tout simplement. Bon, j'espère que vous comprenez. Bref. Ensuite, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant refermer l'autre côté. Ah, par contre, peut-être avant, avant de faire une connerie, parce qu'effectivement, j'en ai fait une, là. Donc, avant d'emboîter ça bien comme il faut, j'allais oublier, excusez-moi. On va quelquefois faire accrocher, à voir comme ce sera fait. Donc, l'avant, grosso modo, ça ressemble à ça. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une espèce de, entre guillemets, de ceinture de sécurité pour Eka. On notera donc les stickers. Le tout, comme peut-être, est fait à base de poutres techniques dans un certain angle. Donc, comme ceci. Voilà. Après, pas grand-chère de plus comme ça. À l'avant, comme peut-être assez vite. Pourquoi ? Parce que simplement, on va caser notre petite vitre ici. Et donc, ensuite, on va rajouter des petites pièces système. Encore et toujours. Là. Et puis, une circulaire lisse avec un joli sticker. Et refactoré. Voilà. Donc, on a ça comme ceci. Et donc, maintenant, effectivement, comme peut-être voir, là, j'avais une pièce grise qui peut tourner. Et donc ça, je vais la raccrocher à ce niveau-là. Donc là, elle tourne librement. Il n'y a pas de mécanisme de venir, rien, pour le coup de pit. Et donc ça, idem, je vais l'accrocher de l'autre côté. Voilà. Comme ceci. Hop. Et donc, maintenant, je peux enfoncer ça. Parce qu'effectivement, comme peut-être voir, maintenant, ça, ça bloque ma pièce grise. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Ok. Donc, maintenant, je peux refermer mon assemblage ici, à l'aide de pièces en L. On commence à les connaître. Et donc là, au final, on a vraiment fait... On est presque au bout de la base. Ce qu'il me reste à faire, maintenant, vraiment de la base, base, base de la structure. Parce qu'après, on va faire un peu ce que j'appellerais de la déco. On va ajouter les ailes, les réacteurs, etc., etc. Donc, on va prendre cette pièce-là. Donc, en clair, grosso modo, le seul intérieur, donc, c'est une pièce qui vient dans tous les sens, c'est cette partie-là. Donc, cette partie-là, ça viendra à raccrocher le héros, donc, Roca à son jetpack. Pour le reste, comme peut-être voir, on a aussi la présence de la seule pièce héros factory. Donc, vraiment héros factory avec l'armure, ici. Voilà. Donc, ça, assez simplement, on va le caser d'abord là-haut, comme ceci. Et donc, ensuite, maintenant, ça va attendre. Qu'est-ce qui se passe ? Comme ça, voilà. Et hop là. Donc, voilà. Et donc, maintenant, cette partie-là est complète, l'intérieur est complet. Ça aussi, c'est fait. Donc, maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on s'attaquer à l'arrière du jetpack, parce qu'il reste encore pas de choses à faire. Et donc, la première chose qu'on va faire, je pense, ce sont les ailes. Voilà. Donc, les ailes sont grosso modo un peu en trois parties. Donc, une poutre, des barres qui remontent. Comme peut-être, cette barre-là, on leur a déjà casé cet assemblage-là. Donc, cet assemblage-là, c'est genre une lame et surtout deux flics fermes, ici. Donc, ils peuvent être lancés comme ceci. On appuie, puis on leur fait faire des saltos. Voilà. C'est rigolo. Puis ensuite, on prendra donc cette pièce d'armure-là. Enfin, une pièce, ce qu'on appellerait pas les techniques de régénération. Et donc, on met des petites pièces dessus. Voilà. Ça, on le casse ensuite comme ceci. Donc, on peut voir, ça tourne. Et donc, ça, ça sert à quoi ? Ça sert effectivement à avoir le trou en face de cette partie-là. Pour quoi faire ? Eh bien, pour caser mon aile. Et donc, en parallèle, elle a effectivement un trou, deux trous. Donc, comme ceci. Voilà. Donc, maintenant, ça tient bien. Et donc, enfin, on accroche ça comme cela. Et donc, maintenant, tout est bien maintenu en place. On n'a plus qu'à baisser ceci comme cela. Voilà. Et donc, ça, on fait x2. Et on l'accroche sur les petites barres qui ressortent. Et donc, maintenant, vous comprenez un peu mieux l'idée. Effectivement, quand j'activerai mon truc, je vais aussi lever les ailes. Voilà. Grâce à ma barre qui était posée de façon différente. Comme ceci. Ensuite, on va faire les gros réacteurs. Les gros réacteurs sont sur une espèce de grosse floreuse Power Miner. Comme ceci. On va servir des trous. Pour caser quoi ? Pour caser, donc, cet assemblage de pièces, que vous pouvez le voir. Dont, d'ailleurs, une espèce de grosse pâle technique qui apparaît, je crois, en blanc pour la seconde fois. Elle apparaît d'abord en 2013 avec la Formule 1 légo technique. Et donc, là, c'est la seconde apparition, cette pièce-là. Donc, en blanc. Donc, c'est quand même plutôt cool. Et d'ailleurs, qu'on peut avoir un sticker, j'ai envie de dire, aussi. Donc, qui est aussi assez joli. Mais voilà. Donc, à défaut, vraiment, d'avoir des nouvelles pièces. Il y a quand même des pièces assez... Par contre, il faut bien que je sois suffisant de ne pas faire de bêtises. Voilà. C'est cool. Et donc, ensuite, j'ai mis ça là-dessus. Je vais prendre cet assemblage-là. Donc, plusieurs pièces. On remarquera à nouveau une pièce d'armure. Et donc, ça, on le case ici. Voilà. Et donc, ça, ça ira dans ce sens-là, en fait. Comme ceci. Et donc, ça, on le case où ? On le case ici. Là, comme on a déjà une accroche qui dépasse. Voilà. On fait ça de l'autre côté. Donc, c'est vêtant pareil. Et cette partie-là est donc bouclée. Donc, là, comme on a les nouveaux réacteurs. Ensuite, on va accrocher les armes. Donc, comme ceci. Donc, ça, c'est simple. Voilà. On va créer aussi une nouvelle pièce transparente. On met les petites armes ici. Et puis, ça, après, on le case sur les barres là. Donc, on va les caser toutes droites. Hop. Voilà. Comme ceci. Et donc, enfin, la dernière pièce. Et on aura bouclé le jetpack. On met ça comme ceci. Puis après, on va prendre une demi-lame de furneaux XL, comme vous pouvez le voir. Enfin, qui servait de bouclier un peu. Et donc, on la case dans cette position-là. Hop là, dans le trou. Et donc là, eh bien, on a fini le jetpack. Voilà. Le jetpack est bouclé. Et donc, il ressemble à ceci. Donc, petit turnaround. Alors, par contre, le turnaround, on va tenter de le faire, voilà, comme ceci. Avec une caméra qui cadre un peu ce que je montre. On va bien sur ça un peu plus. Un peu plus évident de le montrer avec Roquet dedans. Et donc, d'ailleurs, je vais dire avant ça, pour ceux qui pourraient se demander. Ouais, je vais faire ça maintenant. Pour ceux qui se demanderaient, est-ce que les autres héros peuvent aussi aller dedans ? Parce qu'effectivement, on peut se poser la question, vu que Roquet est quand même assez grand. Le jetpack aussi. Bien oui, les autres héros peuvent aussi aller dedans. Alors, moi, je n'ai pas beaucoup de héros distincts. Donc, je vais prendre Surge, de la vague aussi, de la seconde vague de Mi-13. Qui, quand même, n'est pas non plus le plus grand des héros. Et donc, effectivement, je peux aussi, si je le souhaite, le caser là-dedans. Et donc, comme vous pouvez le voir. Alors, bien sûr, il est assez court sur pattes. Regardez comme ça, si on met ça vraiment tout droit, il a quand même un bon gros espace. Mais néanmoins, on peut quand même le mettre dessus. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas non plus excessivement énormissime. À l'intérêt, il rentre plutôt bien, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, c'est sûr, il devrait être un peu penché pour se mettre au niveau du sol. Ce n'est pas faux. Mais néanmoins, il tient quand même bien. Voilà. Mais après, bien sûr, ce qui s'intéresse, c'est vraiment Roquet en lui-même dans son jet. Mais je suis venu à faire la précision avant. Comme ça, je n'aurai pas à enlever Roquet par la suite. Voilà, Roquet. On le prend. On le met ici. Ensuite, les pièces, le micro et le micro est attaché là-dedans. Hop. Tout droit, tout carré. Et donc ensuite, voilà, j'ai donc mon... Voilà, donc il faut faire attention à la pièce d'armure. Parce que des fois, ça bloque un peu contre les bras de bas. Donc, on met ça comme ça, voilà, comme ceci. Donc, par contre, effectivement, on va peut-être un peu se reculer. Donc, voilà, Roquet dans son jet. Et donc, voilà. Premier mécanisme, on peut faire donc lever, baisser la truc manuellement pour donc refermer l'avant du jetpack sur Roquet. Voilà, je vais y arriver. Ensuite, eh bien, le mécanisme, c'est assez simple. On l'appuie sur la gâchette et quand on l'appuie sur la gâchette, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, et d'une part, il y a les missiles qui vont se mettre en position haute et ensuite, les ailes qui vont se déplier. Comme ceci. Voilà. Donc, version simple et version ouverte. Et donc, l'arrière, rapidement, c'est quand même très joli, je trouve, avec la forme en V, comme ça, qui est vraiment assez grandiose. Et puis là, ça peut être tout pour les mécanismes, parce qu'effectivement, le mécanisme, ça consiste à activer le mode vol. Puis ensuite, après, vous appuyez là pour tirer vos amorces si vous souhaitez. Donc, comme ceci. Ouh, ça m'a fait un peu flipper, ça. Ou alors, vous pouvez aussi lancer vos flickers missiles comme cela, voilà. Et donc, vous avez environ, bah, un, deux, trois, quatre, cinq, six missiles en tout. Et donc, voilà, on a fait le tour des mécanismes pour j'être aucun. Je vais mettre un peu en pause. Je vais récupérer mes amorces si j'y arrive, voilà, qui a failli exploser mon plafond. Et donc, il est temps de faire un petit bilan sur le personnage. Donc, bah, hélas pour moi, bah, hélas pour vous plutôt. Je ne pourrais pas le laisser en position comme ça tout le temps le bilan. Donc, vous devrez vous le taper en version, on va dire, un peu neutre. Voilà, comme ceci pour donc la fin de notre review. Donc, de toute façon, c'est vrai que ça me pose un peu, un peu ma foi, immobile, j'ai envie de dire. Voilà, est-ce qu'on va y arriver à faire une bonne pause ou pas ? Est-ce qu'on va arriver à enfin faire cette vidéo review sans encombre ? Je me le demande aussi, ne vous inquiétez pas. Donc, on va commencer avec Roca très rapidement. Donc, Roca, niveau chemin de couleur, c'est très propre. Il n'y a pas de gros problème. Il reprend son schéma de couleur en 2013. Donc, avec la petite nuance de vert clair transparent. Donc, ça fonctionne plutôt bien. Niveau construction, il n'y a rien à en dire. Si c'est que forcément, on est un peu surpris par le fait qu'on va utiliser une base titan et surtout aussi faire des jambes un peu différentes. Donc, un peu grandes et qui ont une circulation au niveau des genoux. Donc, bah, différent de ce qu'on connaît d'habitude. Donc, la construction, même si c'est du héros, on sera un peu déconcerté tout de même. Donc, c'est quand même un petit point un peu positif, j'ai envie de dire. Voilà. Ensuite, niveau sélection de pièces, comme je l'ai dit, il n'y a rien de chez rien au niveau de nouveauté. Donc, bah, si vous voulez plus d'armure dorée, tant mieux pour vous. Voilà. Pour le reste, du classique là encore. Donc, pas de zéro nouveauté, zéro nouvelle couleur. Ensuite, la articulation de la articulation fonctionne plutôt bien, comme vous avez pu le voir. Donc, forcément, les bras à 80 degrés, c'est un peu le point négatif. Mais comme par les jambes, elles sont plutôt bien. Parce qu'avec les articulations telles quelles, je m'attendais vraiment que ça bloque aussi à 80 degrés au niveau de la rotation. Mais non, pas du tout. C'est un peu plus de 80 degrés. Et en plus, on peut faire des positions de tailleur. Donc, autant vous dire, c'est la joie. Donc, non, niveau articulation, il rend plutôt bien. Et donc, après, niveau design, forcément, j'ai envie de dire, vous avez un requin super grand sur Echaz. Donc, premier problème, selon moi, des espaces un peu vides. Par exemple, les armures. Regardez ça un peu. Armure ici. Gros trou. Gros trou à ce niveau-là entre l'armure du haut et l'armure des jambes. Donc, ouais. Il y a quand même des petits vides ici et là au niveau des jambes. Du fait des armures et du fait de la taille de ses membres. Donc, ça, c'est le premier point négatif. Et le second point négatif, forcément, c'est quand on va le mettre à côté des autres personnages héros. Parce que les autres héros, comme vous pouvez le voir, ne sont pas aussi grands. Là, je vais prendre le coin de là. Je vais prendre Serge. Il est encore dans le coin. Comme vous pouvez le voir, Roca fait facilement une tête et demie de plus que lui. Donc, c'est un peu spécial. Tant plus que Roca n'a apparemment de stature de titan, en fait. Il a les proportions de titan dans le sens où il est grand. Donc, ce que j'appellerais, moi, il fait une taille canister plus. Mais néanmoins, il n'a pas des grosses armures en plus. Il n'est pas plus large. Il n'est pas plus impressionnant. Il n'a pas des grosses épaulettes. Il est quand même très simple. Donc, ça, on aime ou on n'aime pas. On peut ne pas aimer. Logiquement, pour le fait qu'il se tape assez mal aux autres héros. Même si tu me dirais qu'il y a une forme de Roca qui est plus simple, qui est normale. Il y a le choix, j'ai envie de dire. Mais après, moi, je dois voir qu'étrangement, j'aime assez bien ce type un peu de grande figurine qui fait un peu plus grand pour garçons. Ça ne fera pas plaisir à tout le monde, ça. Mais bref, c'est un peu ce que c'est. Donc, cette espèce de grande figurine assez haute, moi, je la trouve assez sympathique. J'aime bien jouer avec et j'aime bien ses proportions. Alors, après, on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est en tout un goût assez personnel. Mais moi, personnellement, j'ai pas vraiment pu tirer la tronche devant. Donc, certes, ce n'est pas parfait. Et puis, c'est vrai qu'il apporte zéro pièce. Mais tel cas, ça fait un tout petit vent de fraîcheur. Un tout petit vent de fraîcheur. On se dit, ah, c'est un peu différent de ce que je connaissais auparavant. Et donc, écoutez, pourquoi pas ? Voilà. Donc, ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose d'assez subjectif. On passe ensuite au jetpack en lui-même. Niveau couleur, il n'y a rien à dire. C'est très propre. Du blanc, du vert, comme vous pouvez le voir. De l'argenté, du noir. C'est du gris clair. Bon, ça, ça marche parfaitement bien. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, la sélection de pièces. C'est beaucoup de techniques, forcément. Donc, pas mal de poutres blanches pour ceux qui en volent. Après, niveau pièces plus, entre guillemets, intéressantes pour vous. Mais quand même, les pales techniques de la gestion sont quand même assez intéressantes. Vous en avez quand même six en tout. On peut noter aussi les deux ailes. La pièce de furneau. Les deux lames. Les deux grosses pierres de feu rose. Donc là, on va dire que niveau pièces, ils ne se débrouillent pas trop mal. Et là, je pense à faire l'équilibre entre les pièces un peu plus passe-partout avec les poutres. Et les pièces un peu plus spécifiques. Donc avec, par exemple, les épées, etc. Voilà. Niveau pièces, ils ne s'en sortent pas trop mal. Après, niveau construction, c'est le technique. Donc en clair, moi, je me souviens que quand j'ai construit le modèle, si vous avez vu la vidéo revue, enfin la vie de construction, soit je n'étais pas dans mon assiette, soit j'étais complètement déphasé. Mais c'est vrai qu'effectivement, je n'ai pas spécialement super apprécié la construction. Alors pour ceux qui aiment les techniques, je pense qu'ils seront quand même assez contents de construire ce modèle-là. Après, il faut bien dire qu'objectivement, ça fait quand même plaisir d'avoir un peu de différence au niveau Hero Factory. Alors c'est sûr, ça ne vient pas du modèle Hero Factory en lui-même, donc du type armure, os, bojot, etc. Mais néanmoins, ça permet quand même de diversifier la gamme autrement qu'avec juste des héros à construire, ou des vilains à construire, etc. Là, on a à nouveau un véhicule, et donc comme je disais, ça fait vraiment un retour par rapport au dropship qu'on avait eu en 2010, donc avec le, bah oui, en 2000 c'est que le dropship. Donc il lui aussi amenait des éléments techniques, etc. Voilà, donc ça fait quand même, objectivement, ça fait quand même plaisir d'avoir quelque chose qui soit un peu différent, même si en soi, la construction personnellement, je ne l'ai pas trouvée super passionnante. J'ai pas le fait qu'on passe toujours d'un côté à l'autre en symétrie, etc. Je comprends parfaitement pourquoi on le fait, mais après, je trouve personnellement pas ça très fun, quoi. Mais ça, c'est vraiment, je pense, une question de goût, parce que ceux qui aiment les techniques, au final, ils apprécieront sûrement ce type de construction-là qui, au final, pour moi, n'est pas, je sais pas, c'est pas le super fun, quoi, parce que là, tu vas mettre tes poudres, puis tes micro-mirons, puis d'autres poudres techniques, puis tes micro-mirons, puis des poudres techniques sur la gauche, puis des poudres techniques sur la droite, donc c'est un peu, voilà, c'est pas, c'est un peu réverbatif, quoi. Même si au final, on construit quand même un mécanisme qui est assez intéressant, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est un peu, c'est le genre de construction, au final, où pendant que tu le construis, t'es pas vraiment dedans, et puis à la fin, tu te dis, ah ouais, j'ai construit ça, ça sert à ça, ça et ça, donc c'est assez intéressant. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand tu le construis, c'est pas des plus passionnants. Bref, la suite, maintenant. Niveau mécanisme, l'articulation. Donc ton mécanisme, donc. Bah, il s'en sort pas trop mal, j'ai envie de dire. Vous avez quoi là ? Vous avez, bah, ça à l'avant, vous avez, donc, les actes qui peuvent sourire, donc ça, c'est intéressant, ça, quand même, avec l'esprit de double fonctionnalité. Vous avez des missiles qui tirent, donc ça tire, hein, ça tire bien. Ouais, il fait, bah, il fait bien son truc de jetpack, j'ai envie de dire, quoi. Après, moi, ce qui me dérange un peu, c'est le fait qu'on ne puisse pas bloquer le jetpack en mode vol. Alors, forcément, l'idée, c'est que quand on joue avec, voilà, de base, on est déjà joué avec. Donc, de base, on est essentiel, voilà, vraiment, maintenir un truc comme ça, puis ensuite, le faire voler dans sa chambre, quoi. Donc, forcément, dans cette optique-là, bah, le truc, il reste toujours en l'air, quoi. Et moi, j'aurais bien aimé peut-être qu'on puisse bloquer le mécanisme. Alors après, je sais pas bien si c'était possible de le faire, mais j'aurais bien aimé qu'on puisse le faire, voilà. Après, bah, tel quel, on ne peut pas. Après aussi, autre chose d'intéressant à noter, faux mécanisme, c'est que vous pouvez, normalement, si vous mettez ça comme ça, et si vous appuyez sur votre, la gâchette, regardez ça un peu, voilà. On peut refermer le truc comme ça. Donc, c'est assez cool, ça, j'ai trouvé. Donc, forcément, les missiles vont toucher cette partie-là. Voilà. Donc, petit mécanisme, voilà. Si vous ne voulez pas activer le truc manuellement, vous pouvez aussi l'activer avec les missiles. Donc, ça, c'est assez rigolo. C'est un petit bonus du Glowzer Killer, voilà. Et donc, enfin, niveau design général et impression définitive sur le modèle-là, bah, je vais dire un truc qui est très idiot, mais il faut aimer les jetpack, quoi, pour l'acheter, j'ai envie de dire. Bon, alors, il faut aimer les structures en technique aussi, c'est possible. Mais c'est vrai que moi, personnellement, bah, justement, je fais la comparaison avec le dropship. Le dropship, j'ai vraiment bien aimé le modèle, quoi, parce qu'il avait un mécanisme assez intéressant. C'est un choix de vaisseau. J'ai vraiment bien aimé le dropship qui avait un peu la même construction qui n'était pas non plus spécialement super originale. Enfin, spécialement super intéressante. Et Jetroca, au final, bah, je sais pas, mais moi, il me fait rien, quoi, en fait, le modèle. Et c'est pas qu'il est mauvais, parce qu'en soi, j'ai envie de dire qu'il se débrouille plutôt pas mal sur l'assemble Roca et le Jet. Parce qu'effectivement, ensemble, vous avez donc une figurine et un véhicule. Le véhicule, ça, on a pas vu ça depuis, donc, bah, 2010 pour la technique. Et puis, bah, 2012 pour la moto de Spider-Demon, qui était un peu moins technique, etc. Donc, c'est quand même un véhicule. Donc, prenez le bon point, c'est diversifié, quoi. Alors, figurine, véhicule, le véhicule, technique intéressante qui change de ce qu'on connaissait auparavant, voilà. Niveau pièces, on sort plutôt pas mal. Des armures classiques, certes, des pièces un peu plus intéressantes pour le jetpack. Niveau mécanisme, bah, il est articulé, le modèle plutôt bien articulé. Enfin, Roca lui-même. Et le jetpack, bah, c'est quand même des mécanismes assez intéressants qui fonctionnent plutôt bien. Donc, j'ai envie de dire, objectivement, le modèle est bon, quoi. Alors, après, 34.39€, c'est un peu cher, hein. J'ai envie de dire, si vous le trouvez à 30€, c'est un peu plus favorable, j'ai envie de dire, voilà. Mais néanmoins, ouais, le modèle, objectivement, il est bien, quoi. Il n'y a pas de gros problèmes, selon moi. Mais après, si je vous donne mon ressenti personnel, moi, ce modèle-là ne m'a rien fait, quoi. Peut-être parce que je ne suis pas en parlant des jetpack pour ça, quoi, effectivement. Mais, en soit, bah, voilà. En soit, on pourrait noter qu'effectivement, on a un héros déjà qu'on a déjà vu auparavant. Donc, ça, c'est un peu dommage. Pourquoi ne pas avoir fait un nouveau héros dans le jetpack, quoi. Alors, bien sûr, on pourrait me parler que le problème, c'était des coups de pièces, des coups de recoloration, etc. Je peux comprendre. Ça reste quand même un peu dommage d'avoir deux fois Roca, quoi, dans une seule année. Autant, en 2011, bah, voilà, même, je veux dire, en 2011, il y avait déjà deux formes, le personnage, quoi. Il avait sa forme normale et sa forme XL. C'était compréhensible. Roca était effectivement le héros de Savage Planet. Là, c'est pas le héros de Brain Attack, quoi, j'ai envie de dire. Donc, c'est quand même un peu dommage de l'avoir, quand même, ça s'appelle deux fois Roca, quoi. Voilà. Et donc, bah, je ne sais pas ce que je raconte au final depuis tout à l'heure. Mais grosso modo, là, ce que je veux dire, c'est que moi, ce modèle-là, personnellement, il ne m'a pas inspiré plus que ça. Alors, niveau design, pour y revenir quand même, il rend plutôt bien. La visière est pas mal. Moi, ce que j'aime beaucoup surtout, c'est quand même l'arrière. L'arrière est magnifique, quoi. L'espèce de gros V en pure symétrie, comme ça, avec les gros réacteurs ici, les trucs comme ça et tout, ça rend du tonnerre, quoi, de l'arrière. Ça rend vraiment bien, voilà. Mais après, mis à part ça, c'est pas un modèle que j'ai non plus, voilà, qui est pour moi un must-have, voilà. Mais après, comme j'ai dit, autre que mon conseil personnel, on a, objectivement, il est bien, quoi. Il est bien, il fait plein de choses bien. Alors après, il est pas non plus parfait comme on a pu le voir. Mais voilà, ça sort plutôt bien. Mais après ça, effectivement, moi, j'étais un peu, je sais pas. Donc écoutez, je pense pas vraiment vous donner un meilleur bilan que ça, qui est un peu foireux. Honnêtement, Jetroca, je vous le conseille si vous cherchez déjà la compétition de votre collection de Warfactory. Si vous cherchez un peu de nouveauté autre que des héros, parce qu'effectivement, vous allez construire un jetpack en technique qui est quand même assez intéressant. Autre point positif. Et puis, aussi pour ceux qui aimeraient tout bêtement les véhicules un peu plus originaux, quoi. T'as pas suffisamment le fait de rechercher de la nouveauté dans l'Herofactory, mais plus des véhicules originaux. Le jetpack, effectivement, c'est un peu une première, si je ne dis pas une première. Un tel jetpack, quoi. D'une telle envergure, c'est quand même un peu une première, voilà. Donc bah écoutez, pourquoi pas ? En plus, c'est une espèce de grande figurine, un grand roca, donc pourquoi pas non plus. Donc bah ouais, Jetroca, je peux vous le conseiller. C'est dépendamment de ce que vous recherchez. Après, il faut quand même avoir l'argent. Et une fois de plus, comme j'ai envie de vous le dire. Bah, Jetroca, c'est avant tout un jetpack et un roca, quoi. Donc bah, voilà. C'est là qu'on s'attend. L'objet, ça porte un crainte plus. Et personnellement, j'aurais peut-être mieux aimé qu'il nous fasse une sorte d'armure un peu mobile, quoi. Le jetpack, ok. Mais pourquoi pas avoir fait, par exemple, des espèces de gros missiles en dessous, quoi. Je pense vraiment qu'au final, avec Jetroca, il y a moyen d'en faire un peu plus, quoi. Alors certes, il a des missiles là-haut et sur les côtés, etc. Le mécanisme est assez original. Mais je pense qu'il y a moyen d'en faire un peu plus pour vraiment le rendre un poil plus original, un poil plus novateur. Et vraiment qu'on se dise, ah, t'es un mince, le jetroca, il me le faut, quoi. Il est vraiment super cool. En l'état, vous avez un jetpack, c'est quand même déjà assez original en soi. Mais il manque un petit truc, selon moi, pour vraiment le rendre exceptionnel, quoi, voilà. En plus des petits problèmes qu'il y a ici et là. Donc, écoutez, j'ai assez parlé, je me suis assez parlé dans mes réflexions. Merci à tous de m'avoir suivi. S'il vous reste des questions, des commentaires sur le modèle, n'hésitez pas à me les poser. J'irai prendre un grand plaisir pour vous aider dans votre achat potentiel. Et puis, écoutez, nous, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Passez une bonne journée, bonne soirée, ce que vous voulez. Et puis, bah, à la prochaine, donc, pour de nouvelles aventures. Allez, salut à tous, à plus.